Bonjour à tous, ce matin en me réveillant, je suis tombé sur une vidéo d'Alain Faro disant un certain nombre de contre-vérités sur une route soit disant faite à Boissard. En ma qualité d'élu d'avis des habits ou responsable du cadre de vie, il me fallait rétablir une certaine vérité, car je ne comprends pas les propos d'Alain Faro sur cette fameuse route. Il parle de gravier, de pierre, alors qu'ils ont utilisé du tuf et du bitume. Il parle de voie, alors que c'est l'impasse-mèse. Il parle de route refaite, alors que c'est une réparation de chaussée. Il faut qu'Alain Faro sache que la politique est une chose sérieuse et qu'il faut maîtriser son sujet avant de les poster sur les réseaux sociaux. Pour rappel, je tiens à dire à M. Faro, son leader Olivier Servat, à porter plainte contre Eric Jalton, le maire d'avis des abîmes, l'empêchant de faire les routes permettant aux ambulances, aux infirmiers, voire le SAMU d'aller récupérer des personnes âgées et des personnes en situation d'handicap. Voilà la réalité. Il faut qu'on puisse savoir, cette plainte de Servat a laissé certains abîmés dans la souffrance. Dans cette même vidéo, j'entends parler de clientélisme. Mais il faut que vous puissiez savoir qu'Eric Jalton, maire d'avis des abîmes, travaille pour l'ensemble des habitants de la ville des abîmes, et notamment pour l'ensemble des habitants de Boissard, à telle enseigne que la chaussée défectueuse à proximité de la boutique d'Alain Faro a également été réparée. C'est pour cela que le clientélisme dont Alain Faro parle dans la vidéo, je n'arrive pas à le comprendre. D'autre part, M. Faro se vante d'avoir été au pouvoir plus de 13 ans. Mais il faut que vous sachiez, habitant de Boissard, que l'une des premières décisions que l'équipe d'Alain Faro est prise a été la destruction du local de Boissard Club, laissant les jeunes de Boissard livrés à eux-mêmes. Pour ma part, je crois que depuis l'arrivée de Eric Jalton à la tête de la ville des abîmes, la ville s'est transformée, la ville a changé de visage, notamment Boissard, avec le redémarrage de la RHI, avec le projet Porte de Saunis. La rénovation fut sûre de Vieux-Bourg, du Vieux-Boisard, de Lafon, de Carénage, en concertation avec les habitants des quartiers. Nous avons également un tissu associatif riche, plus de cinq associations à Boissard. La ville des abîmes accompagne les associations, accompagne les projets de développement de ces quartiers. Nous avons également traité le problème des VHU, à savoir un certain nombre d'opérations d'enlèvement de VHU avec la police municipale. Et je tiens à tirer mon chapeau pour le gros travail de la police municipale, le travail de recensement de tous les véhicules. Puisque pour la petite histoire, il faut que vous puissiez savoir, et Alain Faro devrait le savoir, car il veut être au pouvoir, que l'enlèvement des véhicules des VHU ne compte plus à la ville des abîmes, à part la ville qu'a levée Vieux-Voissy encore. La police municipale fait un travail de recensement des véhicules en venant sur le site et en relevant les plaques d'immatriculation des véhicules. Ensuite, c'est une association agréée qui procède à l'enlèvement des véhicules. Donc, pour résumer, à part Ville-Zabim, car Lévé-Voissy encore. Donc, si c'est vrai, Voissy, car traîné en quartier-là, à part Faute, à Ville-Zabim. Pour conclure, je tenais à vous dire que le maire des abîmes, Éric Jalton, a toujours été aux côtés et à l'écoute de sa population. Il a organisé une réunion sectorielle à Saunis pour parler des problèmes du quartier. Il a également organisé une réunion chez l'habitat Boissard pour échanger avec les habitants et connaître les différentes problématiques qu'il rencontre. Mais, lors de ces échanges démocratiques, M. Faro a toujours été absent des débats et des échanges, comme il l'a été durant 13 ans lorsqu'il était au pouvoir. Chers habitants de Boissard, ne vous laissez pas tromper. La Ville-Zabim, le maire d'Éric Jalton, sera toujours à vos côtés. Je vous dis à très bientôt.